hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des déesses mais avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît ou n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo si elle vous a plu pour me le faire savoir l'oracle des déesses est un oracle d'aurore winmer illustré par marion blanc et aux éditions contredire il a coûté 26 euros je vais vous lire maintenant ce qu'il de la boîte donc bienvenue dans l'univers des déesses les déesses ont des archétypes mythologiques et symboliques porteuses d'énergie puissante auxquelles vous pouvez vous relier lorsque vous ressentez le besoin vous pouvez comprendre leurs histoires entendre leurs messages et explorer différentes façons d'incarner leurs énergies chacune d'entre elles portent un monde dans son coeur que vous pouvez manifester dans votre vie afin de retrouver votre puissance féminine et votre pouvoir personnel utilisez votre libre arbitre et votre intuition et laissez vous guider par les déesses afin de ressentir joie et sérénité au quotidien cet oracle sera un précieux messager un allié fidèle auquel vous pourrez vous référer dans les instants de doute afin de déployer et libérer tous vos potentiels ce coffret contient 40 cartes magnifiquement illustrées un livre d'accompagnement de 108 pages tout en couleur un sac en coton pour protéger vos cartes évidemment nous avons le fameux livret les cartes qui sont juste ici et le petit pochon moi je n'utilise pas mais il a le mérite d'être là et à l'intérieur de la boîte on a juste ça comme motif et comme indiqué à l'arrière de la boîte on a évidemment un livret en couleur donc pour chaque carte vous avez deux pages là on a un peu la présentation de la ds il ya son histoire qui est noté juste ici après vous avez le message de la carte ici c'est des explorations que vous pouvez faire après avoir tiré une carte dans cette oracle donc du coup au début du livret vous avez l'introduction pourquoi avoir choisi les ds pour faire cet oracle quand utiliser les oracles comment se préparer pour tirer les cartes ou un peu comme dans chaque dans chaque livret d'oracle ensuite on vous explique comment tirer les cartes bon après vous faites comme vous voulez mais si vous savez pas trop comment vous y prendre dans ce livret on peut vous donner une démarche à suivre et ensuite il ya plusieurs tirages à l'intérieur donc là on a le premier tirage qui est mon chemin de vie ensuite on a le tirage pour rééquilibrer ses énergies le fameux tirage en croix on a la croix celtique ensuite on a un tirage à trois cartes qui s'appelle la guidance synthétique et on a la fameuse carte par jour donc pour avoir son message chaque jour et donc pour les cartes on a quand même des cartes qui sont assez grandes je dirais pas qu'elles sont aussi grandes que les cartes des animaux guérisseurs mais pas très loin quand même là par exemple j'ai une carte qui a une taille un peu plus classique pour les oracles et comme vous pouvez voir ça dépasse on a un dos qui est magnifique franchement j'aime beaucoup avec les petites dorures incrustées dans la carte ça j'aime beaucoup on a des tranches métallisées dorées bon bah vous savez vous connaissez mon avis à force je suis pas méga méga fan mais bon c'est la vie c'est comme ça il ya beaucoup de jeu avec des tranches métallisées et du coup nos illustrations sont comme ceci franchement elles sont trop trop jolies les illustrations là je vous vais passer les cartes rapidement mais je vais vous les montrer une par une évidemment c'est une revue la première carte c'est la carte d'aphrodite et donc il ya marqué en bas le féminin sensuel j'aime beaucoup ce style d'illustration personnellement ensuite on a artémis donc l'amazone on continue avec athéna et donc c'est la connaissance incarnée ensuite nous avons basse tête l'instinctive elle est hyper jolie cette carte la toute violette j'aime beaucoup nous avons brigitte la trinité donc là nous avons d'acquis la férocité déméter la nourricière on continue avec durga la souveraine alors là nous avons épona la douce jouissance on continue avec freya la vibrante nous avons gaïa la terre pour cette déesse je suis pas sûr de la prononciation je dirais que c'est ganga et c'est la purificatrice nous avons à tort la beauté nous avons écate la mystérieuse et encore une carte violette que je trouve très très jolie j'aime beaucoup ces tons utilisés encore une fois je suis pas sûr de la prononciation je sais pas si c'est igi ou igi et c'est la soignante ensuite nous avons inana la rebelle sacrée isis la puissance du coeur bon là aussi la prononciation est pas facile c'est x shell la chamane guérisseuse on a isanami la gardienne des abysses le junon l'épouse divine kali la grande transformation poignine le coeur pur l'abondance infinie lilith la femme sauvage maat la justesse sacrée mamakocha l'abandon au cycle marie l'amour inconditionnel note la manifestation stellaire au choune la richesse intérieure ostara le renouveau parvati le couple sacré pelé la passionnée perséphone la mort symbolique sarasvati la beauté des arts segmet la force créatrice selenée la lunaire cita la dévotion tara la paix intérieure vesta le retour au temple et on finit avec yemanja la juste fluidité c'est marrant parce que dans ce jeu il y a les déesses qui ont inspiré le nom de mes chats donc héra et luna comme c'est que des déesses évidemment il n'y a pas héros mais du coup c'est marrant parce que héra c'est son nom romain du coup parce que héra c'est en mythologie grecque mais l'équivalence en mythologie romaine c'est junon et pour luna qui est justement de la mythologie romaine ils ont choisi le nom en mythologie grecque qui est selenée je ressors une nouvelle fois mes petits papillons pour vous faire un tirage à choix pour la carte numéro une ce sera le petit papillon bleu et pour la carte numéro 2 ce sera le petit papillon violet je vous laisse faire votre choix alors pour les personnes qui ont choisi le petit papillon bleu c'est la carte de maat qui est sorti du coup je vous lis ce qui a marqué dans le livret donc maat la justesse sacrée j'exprime ma vérité afin que la justesse soit restaurée donc son histoire déesse égyptienne de l'équilibre elle veille au maintien de l'ordre mondial sur terre et dans le ciel son rôle est de permettre la cohabitation entre les êtres que les sociétés vivent et se développent dans l'harmonie elle veille au bon fonctionnement de l'univers régissant le déroulement des saisons du cycle jour nuit mais également en surveillant les actions individuelles des hommes et du pouvoir les règles de maat sont au nombre de 42 elles sont respectées de tous y compris des dieux car sans elles ils n'ont aucun pouvoir elle est également la juge juste capable de trancher lors des litiges ou de prises de décisions importantes dans la société donc son message si vous avez la sensation que les choses ne sont pas juste autour de vous observez ce qui n'est pas juste en vous dans quel espace de votre vie faites vous des compromis avez vous le courage d'exprimer votre vérité il est de votre devoir d'âme incarnée de rayonner votre lumière et d'affirmer ce qui plus en vous l'univers effet de polarité chaque expérience mauvaise apporte du bon chaque expérience positive porte un vis caché un monde parfait n'existe pas seul la vérité de votre coeur compte afin d'apprendre et grandir en conscience à chaque instant et donc là je voulais les explorations c'est un petit peu comme des mots clés ou des phrases clés donc on a abandonné la culpabilité et la honte croire en un dénouement positif être diplomate entamer une médiation pour résoudre un conflit ne pas se faire marcher sur les pieds exposer son point de vue exprimer ses besoins en en compte tous les partis cesser de vouloir plaire à tous et à toutes cultiver la voie du milieu étudier le bouddhisme rester sereine donc voilà pour le choix numéro 1 et on passe au choix numéro 2 avec ceux qui ont choisi le petit papillon violet et c'est la carte de marie qui est sortie marie l'amour inconditionnel j'accueille chaque expérience en mon coeur et je remercie pour les enseignements son histoire mère de jésus par immaculée conception selon la religion catholique elle est la coupe qui permet aux divins de s'incarner sur terre elle représente la naissance de l'humanité par le féminin sacré son état de vierge symbolise la grande pureté dont elle est emprunte sans péché d'une bienveillance et d'une compassion absolue vivant dans un état d'amour inconditionnel pour tous ceux qui vivent elle a le don de pouvoir aller à l'essence des choses et de communiquer avec la source de chaque être elle est entièrement dédiée à sa mission de vie car grâce à la naissance du sacré de jésus elle permet au monde de retrouver son équilibre et l'harmonie son message vous pouvez tout accueillir grâce à l'amour que vous portez dans votre coeur vous avez la capacité de pardonner de remercier et de comprendre chaque expérience vécue ne nourrissez ni colère ni haine dans votre coeur votre véritable éveil vous permettra de vivre chacune de vos expériences avec tranquillité et résilience apprenez désormais à voir chaque être blessé comme votre prochain et ne laissez pas votre ego vous faire croire que vous devez obtenir une rétribution plus vous serez capable d'aimer sans condition ni attachement plus vous vous aimerez entièrement et pour les explorations n'a pardonné aimer sans condition accueillir chaque expérience comme elle se présente s'en remettre au divin libérer les rancunes vivre sans jugement avoir foi en l'idée que tout se passera bien prier caliner développer la patience et la douceur remercier la vie pour chaque cadeau envoyé cultiver la pureté et le minimalisme et donc voilà c'était pour le choix numéro 2 avec le petit papillon violet et la carte de marie n'hésitez pas à me dire en commentaire votre choix si vous ayez plus papillon bleu ou papillon violet et donc voilà pour la présentation de cet oracle donc de ces cartes et de son livret c'est pas un oracle que j'utilise énormément en fait de temps en temps je me tire une carte pour voir quelle énergie de déesse j'ai en ce moment dans ma vie ou de quelle énergie de déesse j'ai besoin dans ma vie mais c'est vrai que je l'utilise pas très régulièrement ça m'arrive des fois de compléter un tirage de tarot avec cet oracle aussi mais c'est un oracle que j'aime pas mal déjà il est de toutes les couleurs la qualité des cartes est vraiment bonne il glisse très bien donc c'est très cool je vous ai pas dit mais les cartes sont mates mais elle glisse très très bien donc c'est vraiment un plus bon c'est pas un oracle comme je vous ai dit que j'utilise très souvent donc je l'utilise pas dans la vie de tous les jours mais je trouve qu'il est quand même très important dans ma cartothèque et voilà cette vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet oracle n'hésitez pas également à consulter la barre d'infos je vous mets quelques liens pour commander cet oracle si jamais il vous plaît et vous pouvez le trouver un peu partout Fnac, Cultura, Amazon avec les petites librairies ésotériques si elles ne l'ont pas en stock je pense qu'ils peuvent le commander quand même vous trouvez également les liens vers mes réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse de me suivre ailleurs que sur youtube et sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao